C'est difficile, c'est qu'on fait nuit presque toute la journée. On skie dans la nuit, on se réveille, il fait nuit. T'as l'impression qu'ici, il n'y a que la piste de bosse et ta chambre d'hôtel. Donc ça te met vraiment facilement dans ta bulle de compétition de ski. C'est un super beau stade, c'est l'un des plus beaux qui est au monde, je pense. Ça me surexcite, c'est tout d'un coup, c'est un shot, c'est un shot de ski de bosse et c'est trop bon. La première Coupe du Monde a toujours une saveur un peu différente des autres. On a peut-être plus de doutes parce qu'on n'a pas pu se mesurer aux autres encore. Est-ce que tout le travail que j'ai fait a payé ? Est-ce que j'ai assez progressé par rapport aux autres filles ? Oui, il y a une belle sortie, bon, bien ça, ça c'est nickel. Il y a toujours une petite crispation autour de cette ouverture du monde et moi j'avais envie aussi de jouer sur leur mental, sur leur moral en disant que de toute façon, ce qu'ils avaient fait, ils étaient prêts. Allez, calme, allez ! Mais des fois, le sport de niveau, ça marche, des fois ça marche pas. J'avais un run parfait dans ma tête. J'étais parti pour le faire et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ça leur arrivait de faire des contre-performances la saison dernière, ça les a pas empêchés de bien terminer la saison ou de faire une super saison. Je pense pas que ce soit réellement le moment de s'inquiéter, on est qu'à la première course et il en reste encore 6 pour aller jusqu'au jeu. Forcément, ça m'a énervé de finir à cette sixième place et là, en Chine, vu que ça arrive vite, j'aurai encore l'écrou de cette course-là.